Comme un seul homme, les musulmans du département du Voury ont décidé de voter à 100% le 7 octobre prochain, le président Paul Biya. C'était au cours d'une belle cérémonie organisée sous la coordination du capitaine d'industrie Bayerou Fadil, une rencontre sollicitée par le coordonnateur régional de la campagne du candidat Paul Biya, Son Excellence Laurent Esso, le lundi 1er octobre 2018, à l'esplanade du groupe Fadil. Son Excellence Laurent Esso est arrivée aux environs de 17h30 et s'est entretenue avec les différents chefs des communautés musulmanes dans le salon d'honneur du groupe Fadil, avant de rejoindre les frais musulmans venus en nombre impressionnant, réaffirmer plus que jamais leur entière confiance en leur champion, le président candidat, Son Excellence Paul Biya. Vous savez que le ministre Laurent Esso est en train de faire la tournée. Hier, il était dans le grand meeting régional qui s'est passé à Bepanda, à Camtel. On était ensemble, nous avons montré la démonstration de force et aujourd'hui il est à la communauté musulmane de Douala. Donc c'est pour s'assurer que tous les musulmans vont voter Son Excellence Paul Biya. Dans son adresse à l'ensemble de cette communauté ultra-dynamique du Cameroun, le ministre d'Etat Laurent Esso a témoigné de sa reconnaissance envers les musulmans du Vauri et a tenu à les remercier du fait que depuis son accession au pouvoir en 1982, cette communauté s'est résolument rangée derrière le président Paul Biya tout en leur promettant que, comme par le passé, leur champion ne ménagera aucun effort pour que leur religion soit respectée et que les dignes fils musulmans continuent à compter dans l'appareil décisionnel de l'État à plusieurs niveaux. Cependant, sachant que la victoire se gagne dans les urnes, le ministre Laurent Esso, membre titulaire du comité central du RDPC, a invité les musulmans du Vauri à concrétiser leur intention de vote en choisissant le 7 octobre prochain le bulletin du candidat Paul Biya et en le mettant dans l'urne pour garantir à celui-ci une victoire éclatante à au moins 80% des voix. Ce n'est pas le bâtiment qui fait gagner les élections, c'est le vote. En démocratie, c'est le vote. Le soutien que vous nous avez apporté nous réconforte, mais nous serons davantage réconfortés lorsque chacun d'entre vous ira mis dans le seuil de l'isoloir son butin de vote en faveur du candidat du RDPC, en faveur du candidat de l'expérience, en candidat du président Paul Biya. Le coordonnateur régional de la campagne du candidat Paul Biya pour le littoral a aussi promis de transmettre fidèlement les doléances de la communauté et s'est retiré aux environs de 18h30, laissant ainsi les concernés aller à la prière comme un grand chef qui respecte les traditions et les religions de ses semblables. Les doléances de la communauté sont multiples. Quelques-uns ont d'ailleurs été énumérés par le capitaine d'industrie, M. Bayerou Fadil. Les doléances concernant la communauté musulmane. Nous ne sommes même pas allés lui dire l'état de route, comme il l'a souligné, l'état de route est mauvais pour arriver, par exemple, dans les quartiers. Ça, tout le monde vit ce genre de choses. Donc, on sait que le gouvernement s'en occupe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la communauté musulmane. Elle a décidé de voter pour le président Biya, mais en retour que le gouvernement camerounais, le président Biya, pense à cette communauté en octroyant, par exemple, un endroit pour enterrer dignement nos morts, en octroyant, par exemple, des titres fonciers définitifs pour ceux d'entre vous ou certains d'entre nous qui logent dans des maisons qui n'ont pas de titres fonciers. Il faut adresser ces issues-là. Pour beaucoup d'entre nous, nous n'allons pas aller être enterrés, je ne sais pas où, dans nos villages ou bien à l'extrême, non. Les musulmans, conscients de ce que le chef de l'État, une fois réélu, donnera une suite favorable à toutes leurs sollicitations, ils se sont donnés rendez-vous le 7 octobre prochain pour donner leur voix, de manière unanime et inconditionnelle, à leur champion, le président Paul Biya.